On peut se dire que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'aux autres ça arrive à quelqu'un de nous ou à nos proches, donc c'est compliqué à y croire, mais il faut s'accrocher. Bonjour, je m'appelle Catherine Boulmier, je suis responsable du parcours en cancérologie. Bonjour, je suis le docteur Charles Van Brugge, chirurgien digestif, et je suis spécialisé dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer colorectal. Bonjour, je suis le docteur Camerlot, je suis chirurgien digestif à l'hôpital européen. Bonjour, je m'appelle Elie Sade Karine, j'ai 23 ans et c'est mon père, donc je t'accompagne. Je m'appelle Karine, j'ai 58 ans et on m'a pronostiqué une tumeur au rectum. Déjà on va prendre en charge en fonction de la localisation de la tumeur, on ne prendra pas en charge de la même façon un patient qui a une tumeur du côlon et un patient qui a une tumeur du rectum. Ça va dépendre aussi de ce qu'on appelle le bilan d'extension, c'est-à-dire est-ce que la maladie est localisée uniquement au tube digestif ou est-ce qu'elle va toucher d'autres organes. Et enfin ça va dépendre de ce qu'on appelle l'opérabilité, c'est-à-dire est-ce que le patient peut ou pas supporter la chirurgie. Bon, j'avais du sang dans les selles, je ne me suis pas soigné et tout ça. Et mes filles me disent, ils me disent, papa tu es blanc, je suis allée voir mon docteur de famille, il m'a fait faire une prise de sang et ils ont vu que j'étais tombé à 7 de gorgules rouges. À la suite de ça là, on ne savait pas la cause, donc on lui a réalisé une coloscopie, une fibroscopie et c'est à ce moment-là qu'on a révélé la tumeur au rectum. Les traitements du cancer colorectal reposent sur la chirurgie, qui est un traitement local, sur la chimiothérapie associée ou non à une thérapie ciblée. Dans le cadre du cancer du rectum, on peut être amené à proposer une radiothérapie. Nous avons un département de recherche clinique très actif, ce qui nous permet de proposer à nos patients l'accès à l'innovation. Le principe de l'intervention, c'est de faire des petits trous et de travailler de manière ce qu'on appelle mini-invasive pour être le moins agressif possible. On va gonfler le ventre et ensuite on va venir connecter le système robotique au patient et c'est le chirurgien qui va piloter le système robotique pour venir retirer la tumeur et tous les ganglions qui vont éventuellement être associés à cette tumeur. L'outil robotique spécifiquement a montré ces dernières années que par rapport à la sélioscopie traditionnelle, il permettait de diminuer le taux de conversion, c'est-à-dire le taux de changement de stratégie par voie ouverte avec des résultats oncologiques qui semblent supérieurs, notamment sur le rectum et sur le côlon droit, par rapport à la sélioscopie traditionnelle. Les soins oncologiques de support font partie intégrante du parcours. Nous avons l'activité physique adaptée, la prise en charge sociale, la prise en charge psychologique qui peut être proposée aux aidants. Nous avons aussi la prise en charge diététique. Il faut penser aussi à la préservation de la fertilité et dans le cadre de l'arrêt du tabac, il peut y avoir une consultation proposée aux patients. J'ai un message à passer, faites-vous dépister. Il ne faut pas attendre. Moi j'ai attendu, il y aura de rien suivi. C'est important de se faire dépister parce qu'il vaut mieux le prendre rapidement que passer par là, parfois.